Dans la typologie du bâti, on peut d'abord repérer une chose systématique, c'est qu'on joue avec la pente du terrain et que donc on va pouvoir rentrer de plein pied au niveau supérieur et au niveau inférieur ce qui va pouvoir permettre de gérer des accès animaux en partie basse et des accès hommes donc en partie haute et quand on n'a pas l'accès aux deux côtés du terrain et bien on va jouer avec des escaliers extérieurs et ces grandes séries d'escaliers extérieurs qu'on a pu voir donc représentent également finalement le modèle dominant à l'époque qui était la maison viticole, la maison du vigneron d'un peu plus bas dans la plaine et qui va venir s'implanter donc ici avec parfois même des cuvages alors que les propriétés viticole se trouvent beaucoup plus bas dans la plaine, je rappelle qu'on est à 800 mètres d'altitude d'ici et qu'il n'y a pas de vigne à cette altitude. C'est-à-dire que d'une façon générale les maisons ou les bâtiments à usage d'exploitation avaient des façades en pierres brutes non enduites alors que les maisons d'habitation avaient des façades enduites et là on a une trace d'une façade enduite sans doute reprise au début du 20ème siècle et on voit très bien donc un enduit général sur la façade avec un marquage par badigeon de chaud marquage, désencadrement d'ouverture et du chaînage vertical, des chaînages verticaux et du chaînage horizontal sous cette corniche. Ce bâtiment est intéressant également parce qu'il nous montre que malgré l'utilisation de la pierre de Volvic sur les encadrements d'ouverture on va quand même enduire cette pierre et on va après lui redonner une couleur qui devrait faire penser de loin à l'utilisation de la pierre même si les couleurs ont sans doute un peu évolué sous le soleil et puis un très bel exemple d'une corniche qui a un double usage donc cette corniche en doucine, cette forme courbe plus contre courbe en doucine donc qui est là pour récupérer également les eaux donc ça fait office de chénaux donc de récupération des eaux pluviales de bout de toit, de bas de toit ce qui implique qu'à l'époque on avait sans doute un toit de tuiles romane, de tuiles rondes mais qui arrivait bien sûr en deçà de la corniche, on ne voyait pas le débord de toiture donc on voit aussi une petite maison donc minimale où finalement on a assez peu d'ouverture avec la différence de niveau de la voirie elle se développe sur un niveau de plus donc à l'arrière de l'autre côté bon ben là c'est sur le bâtiment qu'on a présenté donc précédemment c'est l'arrière donc avec une dénivellation d'un niveau environ et là on retrouve donc les mêmes décors peints et là on voit apparaître également qui donne l'idée de la pente, l'horizontale d'un effet de sous-bassement un socle donc dessiné au bâtiment qui est destiné également donc visuellement à dessiner, à montrer un socle et puis surtout à protéger les bas de murs qui sont souvent ceux qui sont le plus fragiles puisque ce sont des lieux d'éclabouchure donc de la pluie ce qui est intéressant de noter également c'est de voir les matériaux, on voit deux types de matériaux volcaniques donc le trachyandésite type lave de volvique, la famille des laves de volvique et puis les trachythes donc des laves beaucoup plus acides et qui servent également de pierres de construction et qui sont probablement issus à vérifier mais des carrières du Sarkoui qui ont été exploitées assez longtemps Ce qui fait la richesse en fait de ces villages, c'est cet assemblage de façades enduites et de pignons ou de façades qui ne le sont pas enduites, on imagine que si tout le bourg de Chana était fait en pierres apparentes ça ferait décor de cinéma, ça ferait quelque chose d'assez triste finalement tandis que là par l'enduit on était capable de montrer bien sûr son statut social et puis une certaine originalité et du coup ça animait également l'espace public des villages Les matériaux de couverture puisqu'on domine ont changé au cours des siècles puisqu'on a toujours eu une concurrence entre les toitures de chaume à forte pente et les toitures à faible pente de tuiles canale rouge qui était vraiment la signature des maisons des coteaux limagnés Les toitures de chaume sont réalisées avec du chaume de seigle dans la région donc avec ces tiges assez rigides qui sont quasi imputressibles mais ce chaume il a quand même l'obligation d'être mis sur des toitures à forte pente pour évacuer l'eau, l'humidité le plus rapidement possible ce qui fait que le passage de toitures de chaume à des toitures de type tuiles mécaniques comme ici a induit une modification de la pente de toiture bien sûr mais ça entraîne également une modification de la perception du paysage urbain du paysage du village puisqu'auparavant les toitures étaient un élément fort prééminent donc qui était vu de fort loin et les façades avaient un aspect important mais moindre alors que maintenant avec ces toitures à faible pente et bien c'est l'inverse le type de matériaux de toiture importe peu enfin importe peu vu à l'horizontale c'est sûr que vu en surplomb ça a toujours autant d'importance et la façade prend toute son importance d'où l'intérêt de bien traiter les façades et les élévations d'autant qu'au cours des décennies et des siècles les habitants ont eu tendance à remonter, à s'élever c'était une façon de faire de la densité urbaine plutôt que de s'étaler autour des villages et bien on construisait les bâtiments de plus en plus haut donc les façades ont une importance primordiale de nos jours dans les paysages alors qu'ils pouvaient avoir un aspect moindre quand les toitures avaient une grande présence merci 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 merci